Il appartient au transhumanisme de créer un homme nouveau, comme dans toutes les idéologies, y compris le docteur Guillotin et le docteur Marat, qui voyaient appeler leur vœu une nouvelle humanité. Le premier ouvrage, ça s'appelait l'homme artificiel. Sur la couverture, il avait été représenté un humanoïde. Cet humanoïde, ça pouvait être deux choses. Ça pouvait être un homme dont on avait remplacé le cerveau par un ordinateur. Et ça pouvait être aussi un robot dont on avait remplacé le cerveau par un véritable cerveau humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada